Salut à tous, aujourd'hui c'est Salwa, notre invité qui est mannequin et qui a vécu du racisme dans le mannequinat, qui va venir nous raconter tout ça. Et juste pour vous dire, si vous aimez aussi l'émission et que vous avez envie parfois de l'écouter et que vous ne pouvez pas la regarder, on est dispo en podcast, donc pour ceux qui ne le savaient pas, vous pouvez venir nous retrouver soit sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast ou Google Podcast, encore, on est un peu partout. Il suffit de taper légende ou légende média, vous pouvez nous écouter en version sonore du coup, et n'oubliez pas de mettre des petites étoiles pour nous noter au maximum pour que ça aide pour le référencement. Merci en tout cas à vous tous d'être de plus en plus nombreux et de nous aider. C'est parti avec Salwa, la mannequin, qui va nous raconter ses histoires. Salut, c'est Salwa, sur les jambes, je vais vous parler des dessous de la mode. Et ben voilà, merci beaucoup, je vais prendre le clap, ça va ? Ouais, ça va. Bienvenue. Merci. On va parler du milieu de la mode, des régimes, de la solitude, du racisme, de tous les, je sais pas, des rumeurs qu'on a entendu parler sur le milieu de la mode. C'est vrai que c'est des milieux un peu opaques, tu vois, quand t'es pas à l'intérieur, tu sais pas trop comment ça se passe, donc j'ai 50 000 questions. J'ai regardé beaucoup, moi, les forums, tout ce qui se disait sur le milieu de la mode. Très coulo. Tout, plein de questions, j'ai des petits jeux à faire avec toi aussi. Juste pour comprendre ton parcours, et après on va parler de comment t'es arrivée mannequin, parce que c'est quand même fou, t'es arrivée en France quand t'avais 17 ans. Ouais. C'est ça ? C'est ça. T'as grandi au Maroc ? J'ai grandi au Maroc, et à mes 17 ans, quand j'ai eu mon bac, je suis venue en France pour commencer mes études. Et tu fais c'est quoi comme boulot quand t'arrives ? Tu commences pas mannequin direct ? Pas du tout. Alors, pour la petite anecdote, je suis arrivée à Amiens, pas à Paris. Ok, ok, ok. Donc j'ai fait la fac à Amiens pendant un an, et ensuite école de commerce à Paris. Ok, ok. Placique, quoi. Et tu savais déjà que tu voulais faire mannequin, ou c'est petit à petit, en voyant un peu le milieu de la mode ici, en le côtoyant de près ou de loin ? Franchement, je savais même pas, je savais même pas où était ce monde. Enfin, c'est tellement caché, comme tu disais, hyper opaque, que tu sais même pas par quelle étape passer, si t'avais envie d'arriver là. Donc, pas du tout. Vraiment, c'était par hasard. C'est à 19 ans que tu te fais un mannequin ? C'est ça. Un peu par hasard, justement. Comment ça se passe ? Alors, je suis chez Colette, à un week-end, à me balader, et il y a une dame qui vient, une directrice de casting, qui me dit « Je suis directrice de casting, est-ce que t'es asiatique ? » Et si on sait, non, je ne suis pas du tout asiatique. Elle me dit « Écoute, c'est pas grave, j'ai un casting, j'adorerais que tu le passes pour moi, etc. » À ce moment-là, j'étais un peu perdue dans ce que je voulais faire, donc je me suis dit « Bon, pourquoi pas ? Ça peut être une expérience, rien que de faire un casting. » Et donc, j'y étais, j'ai passé le casting, et à la fin, elle m'a donné une liste d'agences, elle m'a dit « Écoute, tente-le, de toute façon, en ce moment, t'es perdue, donc on ne sait-on jamais, si ça se trouve, tu vas tenter, tu vas kiffer le milieu et tu vas y rester. » Et te dit ce qui est fait dans la vie ? Ouais, elle me dit qu'elle est directrice de casting. Ok. Colette, c'est une boutique qui était très à la mode. Je crois que c'est fermé maintenant, non ? Ouais, c'est fermé. C'est ça, c'était une boutique qui était très à la mode, il y avait plein de trucs, des séries limitées, des sneakers sans limite, c'est ça, hein ? C'est ça, des livres, des gadgets. C'est un peu la boutique un peu stylée, quoi. Ouais. Et donc, elle te croise et te dit « Et là, tu vas faire des castings ? » Ouais, je vais faire un casting pour elle. Au final, je ne suis pas prise, mais elle insiste pour m'envoyer voir des agences de sa part, ce qui est très gentil. Et voilà, donc je suis allée voir les agences. Toujours un peu dur quand tu débutes d'aller voir une agence sans avoir tes armes, parce que tu es débutante, parce que tu ne corresponds pas forcément aux profils qu'ils recherchent en ce moment. Donc, tu te prends quelques claques. Parce qu'au final, tu te mets en face de quelqu'un qui va te juger. T'as 19 ans, tu ne connais pas le milieu de la mode. C'est un peu choquant. C'est hyper dur. Ouais, c'est hyper dur. Et quand tu dis un casting de comédien, si tu arrives, tu dois prendre une scène et tu fais ta tirade, entre guillemets. C'est ça. C'est hyper gênant aussi. Il n'y a rien de pire, je crois. Ouais, c'est hyper dur. Vraiment, tu ne connais pas les gens, tu rentres dans la pièce. Allez, vas-y, fais-nous rire. Et un casting de mannequin, c'est quoi ? Tu fais quoi ? Un casting de mannequin, tu vas te retrouver en face du casting, du directeur de casting. Il va te poser quelques questions. Tu vas avoir un formulaire à remplir. Après, soit il te fait essayer des vêtements, si c'est pour des vêtements, soit parfois c'est pour du make-up, donc ils essayent les teintes de font teint, etc. sur toi. Ils font des photos, des vidéos. Tu souris, tu ne souris pas, tu bouges tes cheveux, tu tournes et ciao. C'est quoi les vraies qualités qu'il faut ? Parce qu'on imagine mannequin, beauté. On ne va pas se mentir, c'est important. C'est quoi les autres qualités nécessaires pour être une bonne mannequin ou un bon mannequin ? Je pense que, bien sûr, tu as le physique. Alors, la beauté, c'est très subjectif. Donc, toute forme de beauté, bien sûr. Mais après, ta personnalité joue énormément. Ta personnalité, tes passions, ce que tu fais à côté. Aujourd'hui, des beautés, tu en as énormément. Et en fait, la seule manière de différencier, c'est d'avoir aussi une forte personnalité, d'avoir des passions qui peuvent intéresser les clients aussi et d'être un peu un couteau suisse. D'être un peu originale, en fait. Ouais. De se démarquer, quoi. Complètement. Et par exemple, Constance Jamblowski. Oui. C'est une mannequin et tam, c'est ça, qui est très connue. Quand tu parles des... C'est quoi ? C'est par exemple, elle a un couple un peu connu maintenant, aujourd'hui. Elle fait vivre sa grossesse aussi. Je crois qu'elle a défilé au défilé des tables, si je ne dis pas de bêtises, enceinte. Enceinte. C'est ça, c'est un peu aussi montrer sa vie, qu'on te connaisse en tant que personne, ça ? Si tu passes le côté célébrité, je pense que oui, les gens ont envie de connaître ta vie personnelle. Après, à toi de voir si tu as envie de le faire ou pas. Elle, je pense qu'elle en a... Justement, ça n'a pas dû la gêner. Elle l'a fait et ça marche très bien pour elle. Mais je pense aussi qu'elle est arrivée à une période différente. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a commencé, mais il y a quelques années déjà. Oui, peut-être. Ouais. Elle est un peu plus âgée que toi, je pense qu'elle a 30 ans, non ? Ouais, je pense. À peu près. T'as vu Dick Yonek ? Ouais. Quand il fait rentrer un poney, il met un shoot-tick avec le poney. Mais est-ce qu'une séance photo, c'est comme dans Dick Yonek ? Est-ce que tu y vas et tu exécutes exactement ce qu'on te dit ou tu peux proposer des trucs, des pauses, etc. Comment ça se passe, tu vois ? Ça dépend du photographe que tu as en face de toi. Parfois, tu as des photographe qui sont hyper directifs, donc ils ne te laissent pas vraiment le choix, ils te disent presque qu'ils viennent, ils te mettent ton bras comme ça s'il a envie que ton bras soit comme ça. Et après, tu as des mecs qui sont un peu plus cools, ils te donnent la direction dans laquelle ils veulent aller et après, c'est à toi de proposer. Et s'il ne l'aime pas, il te dit écoute, un truc différent, il te guide. Mais pas, il t'oblige à faire des choses. Tu as déjà eu un truc un peu bizarre sur un shooting ? Ouais. C'est un photographe, en gros, je ne sais pas, je pense qu'il fait beaucoup de nuits aussi. Et donc, c'était un test organisé par mon agence et là, j'avais une chemise et il me disait « Ouais, montre ton téton ». Je me disais, mais pas du tout. Pas du tout, parce qu'au final, le but d'un test, c'est d'avoir des photos pour ton book et je ne vais pas mettre une photo où je suis top-less, en fait. Parce que généralement, ils ne le font pas du tout dans les agences. Et d'un coup, il me donne un pantalon, très bizarre, vraiment. Et il me dit « Alors, mets ce pantalon, mais mets pas ta culotte. » Ok. Et je lui ai dit « Mais je ne comprends pas l'intérêt si j'ai un pantalon. » Et il me dit « Non, mais je ne veux pas que tu mets des culottes, on va jouer avec le pantalon, en mode, on le baisse et tout. » Et là, je me suis dit « Ok, le mec est très, très, très bizarre. » Ouais, c'est un peu border, quoi. Ouais, c'est très border. Et en fait, c'était de pire en pire. Après, il me dit « Ah, t'as de très belles mains. » Il n'arrêtait pas de me caresser les mains. Et j'étais là « Ah, mon Dieu, il faut absolument que je parte. » Quand t'as 19 ans, en fait, c'est ton agence qui t'a organisée. T'as pas envie de te mettre dans une situation déliquette avec ton agence où tu t'es barré du shoot sans prévenir, etc. Donc, tu mets des barrières, mais sans pour autant partir. Oui, c'est ça, en fait. Ouais, c'est très génial. T'es obligée d'un peu tempérer parce que tu te dis « Merde, c'est mon boulot, donc je peux pas... » Enfin, c'est compliqué. C'est ça. C'est compliqué. Et est-ce que t'as déjà craqué sur un shooting ? Est-ce qu'à un moment donné, je sais pas, un shooting, ça dure longtemps ? Est-ce que t'as déjà eu un shooting interminable où t'en pouvais plus ? Est-ce que tu t'es déjà mise à pleurer, par exemple, sur un shooting de fatigue ? Est-ce que ça arrive, ça ? Ça arrive parce que souvent, t'as des horaires qui sont un peu durs ou aussi quand t'as des voyages. Enfin, tu prends un avion 4h du matin, t'arrives, tu shootes. J'ai eu des situations un peu dures. Mais c'est plus, en fait, quand t'es fatigué et qu'en plus, quelqu'un te fait chier sur le shoot. Alors là, les deux combinés, c'est un peu explosif et ça m'est arrivé en Thaïlande, justement, sur ce shoot que j'avais fait en Thaïlande. Je le faisais avec une des égérées de la marque et elle m'a pas kiffée. Elle m'a prise dans son... Elle voulait tout faire pour me gâcher les trois jours. Ah, waouh ! En fait, il y avait une... C'est une femme qui était plus âgée. Moi, j'avais justement 19 ou 20 ans et en fait, de ce que l'équipe de prod m'a expliqué, il y a ce rapport de jalousie entre une femme un peu plus mature et une fille plus jeune qui commence qui se crée assez rapidement. Et donc, en fait, vu qu'elle a le pouvoir sur ce shoot parce que c'est les gérées et qu'on veut pas qu'elle se barre sinon, il perd des millions, c'est un peu moi qui suis sacrifiée. Ah, waouh ! Donc, elle voulait que je parle à personne, elle voulait que personne me parle, elle voulait que j'attende toute la journée, qu'elle fasse toutes ses scènes et que du coup, je suis réveillée à 4 heures mais je commence à tourner à 20 heures. Elle m'a fait galérer. Oui, j'ai pleuré. Ah, c'est vrai ? Ah, putain ! Oui, là, j'ai pleuré parce que t'arrives, tu fais 14 heures de vol, tu shoots directement le lendemain à 4 heures du mat' et toute la journée, c'est que des cassures, que des cassures. Oui, donc, c'est pas facile. C'est pas si facile que ça. C'est pas juste marcher comme on peut imaginer, tu vois ? C'est un boulot beaucoup plus fatigant. Bah, t'as beaucoup de facteurs. Et quand t'arrives en Thaïlande, il t'est arrivé un truc un peu drôle en Thaïlande ou pas ? En fait, je prends l'avion à Paris et je suis assise à côté de deux personnes assez sympas avec qui on parle. T'as 14 heures de vol, tu te fais un peu chier, donc c'est parfait. On parle pendant 14 heures, on boit des verres, on arrive et me dit écoute, moi, j'ai déjà été en Thaïlande, je vais te faire un peu le tour de Bangkok et tout vu que t'as une seule journée de libre sur les trois jours. Donc, on fait un peu le tour, les marchés, les food markets, etc. Et à un moment, on monte dans un tuc-tuc qui ont dit on va aller voir un ping-pong chaud. Moi, je n'ai aucune idée de ce qu'est un ping-pong chaud. Et le mec, du tout... Il n'y a que toi qui ne sait pas ce que c'est. En vrai, tant que tu n'y es pas allé au Thaïlande, tu ne connais pas. Mais tu n'y crois pas aussi. Tu n'y crois pas. C'est un vrai truc. Alors moi, je ne l'ai jamais fait. J'ai vu plein de gens rentrer dedans. En fait, j'étais dans des ruelles un peu glauques. On est d'accord, non ? Je n'ai pas osé. J'étais avec des potes, on s'est dit t'es rentrée ? Oui, moi, je suis totalement rentrée. C'est hyper badant. Et d'ailleurs, même les gens qui sont là-bas, c'est assez particulier. Tu avais des couples avec des bouteilles de vin. En fait, c'est un show familial, limite. Il y avait des enfants à côté de moi. J'étais choquée. Une famille indienne avec des enfants. Moi, déjà, j'étais trop mat, mais je me disais les gosses, les pauvres. Parce que pour expliquer, ce n'est pas du ping-pong parce que pour ceux qui ne connaissent pas le ping-pong chaud, ce n'est pas une table de ping-pong et des gens qui jouent. Tu peux expliquer un peu ce que tu as vu ? Oui. Alors, j'ai vu une dame nue sur une scène qui mettait des balles de ping-pong dans son entrejambe et qui s'amusait à les jeter dans une sorte de cible. C'était une sorte de corbeille où elle visait avec son entrejambe. Elle expulse, en fait, la balle ? Et elle arrive à viser correctement ? Correctement. Et c'est assez effrayant parce qu'elle le fait après aussi avec des fléchettes. Mais comment c'est possible ? Je ne sais pas. Je pense qu'elle muscle son périnée et elle travaille sur justement la force du périnée. Elle envoie des fléchettes. Elle envoie des fléchettes. Mais non, c'est incroyable. Je ne sais pas. Je n'ai toujours pas compris. Comment ça peut partir ? Parce qu'il faut quand même un geste, tu vois. Peut-être qu'il y a une mini catapulte à l'intérieur. Non, mais ils ont mis un mini appareil. C'est un peu une serbacane, en fait. Franchement, oui. Tu mets un tuyau, c'est peut-être une serbacane, je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà fait de la chirurgie esthétique ? Non. C'est une question. Parfois, il y en a qui apparemment en font et ça ne se voit pas. Est-ce que c'est un vrai truc qu'il y a de manière très régulière dans le milieu de la mode ? T'en as beaucoup, oui. Après, en France, on est un peu plus sur le natural dans la mode. Donc, si ça se voit un tout petit peu, c'est un peu rédhibitoire. Ah, c'est vrai ? Oui. C'est un peu plus aux États-Unis ou non ? Oui, en Angleterre aussi. Ah, c'est vrai ? En Angleterre, c'est... Oui, les meufs se font en majorité toutes les petites injections sur les lèvres et ça se voit, mais on s'en fout. Ah, c'est vrai. Donc, il faut faire attention. En termes de routine, une mannequin, est-ce que ça fait vraiment attention à ce que ça mange ? Est-ce que tu fais vraiment gaffe ? Est-ce que tu fais gaffe ? Enfin, je ne sais rien, tu vois, des routines crèmes, machin, ou est-ce qu'en vrai, pas du tout ? Ça dépend. C'est toi et ta chance. Si tu as un très bon métabolisme, tu n'as pas besoin de faire tout le temps attention à ce que tu manges. Tu fais du sport parce qu'au final, c'est aussi bien juste pour ta santé. et on ne sait jamais si tu prends un peu de poids en une semaine. Et après, tes crèmes, oui, c'est hyper important que tu n'aies pas de bouton. Si tu as un bouton mal placé et que c'est très compliqué à cacher sur une vidéo, tu peux un peu sauter. Ah, c'est vrai ? Oui. En soi, la vidéo, tu ne peux pas faire trop de retouches. Donc, si tu as un bouton là, au milieu du visage, c'est compliqué. Par exemple, tu ne manges jamais dans les fast-foods et tout ça ? Si, quand même. Si, c'est vrai ? Oui. Tu as une vie... Enfin, je ne sais pas, tu bois des coups ? Je bois des coups, je mange des burgers et je fais juste du sport deux fois par semaine minimum. Et après, j'essaie d'équilibrer. Si tu manges un burger le lundi, le mardi, je ne vais pas en manger un deuxième. Oui, pour essayer de... Bien sûr, tu essaies d'équilibrer, tu essaies de faire attention quand même. Oui, légèrement. Pour parler un peu d'argent aussi, dans le mannequinat, dans les marques de luxe, il y a beaucoup d'argent. Est-ce que dans le milieu de la mode, on peut vivre en étant mannequin assez facilement ou c'est un métier qui est très difficile pour en vivre ? En fait, dans le mannequinat, c'est assez particulier parce que c'est un métier de base qui est aussi très précaire, mais si tu réussis dans ta carrière, tu gagnes aussi beaucoup d'argent parce qu'on a quand même des tarifs qui sont très élevés à la journée. Oui, c'est vrai. Ça peut gagner combien ? Une fourchette, je ne demande pas le prix exact, je m'en fiche, mais c'est pour qu'une fille ou un mec qui a envie de faire ce métier plus tard puisse se rendre compte de combien on peut gagner dans la journée, en moyenne large. Après, on va dire que tu as un tarif jour qui peut commencer à 500 euros la journée pour des très débutantes et pour le maximum, tu n'en as pas vraiment. Ça dépend si tu es une célébrité aussi, si tu joins ton mannequinat avec autre chose et ce qui fait que tu as beaucoup plus de valeur pour une marque. Donc, c'est un peu infini. Est-ce que tu as des avantages dans ce métier ? Est-ce que tu as des cadeaux ? Est-ce que tu t'habilles, par exemple, avec des marques qui t'envoient des fringues pour que tu les portes sur ton Instagram ? Aujourd'hui, tu as je crois 40 et quelques mille followers. 45 000. Est-ce qu'on t'envoie des cadeaux ? Beaucoup. Oui, on peut. On t'en envoie. Après, c'est toi si tu as envie de faire tout le côté influence, poster les photos, taguer les marques. Je trouve que c'est tout un autre job aussi. Donc, il faut avoir envie de combiner les deux. Toi, tu le fais, ça ? Pas trop. C'est vrai ? Un peu. Mais vraiment, quand les marques me plaisent réellement. Mais après, tu as plein de gens qui veulent t'envoyer des choses et je n'ai pas envie de mettre des unpackings. Oui, de faire trop influenceuse. Non, je ne vois pas du tout. Est-ce que tu te fais beaucoup de ragueurs messages privés sur Instagram ? Tu as beaucoup de gens bizarres sur Instagram. Oui. Et d'une manière assez bizarre, ce n'est pas des gens qui ont une finesse pour t'aborder. C'est vraiment un rang dedans direct. Ah, c'est vrai ? Oui. Et le fait que tu sois mannequin, tu reçois plus de messages que les autres, au-delà d'être jolie ou quoi, ce n'est pas la question, est-ce que le fait d'être mannequin, ça attire plus, tu vois, les mecs de se dire tiens, je vais écrire une mannequin ? Je pense qu'il y a des gens qui se font une image de la mannequin d'une manière assez idéaliste et te mettent du coup sur un piédestal. Donc, je pense que ça doit peut-être attirer dans ce sens-là, même si, en fait, au fond, on est juste des personnes normales. Mais aussi, tu as le côté personnalité, entre guillemets, public, où quand tu postes beaucoup de choses, forcément, il a plus d'accès au fait de voir ta vie, etc. Donc, ça peut plus l'intriguer et avoir envie de t'écrire plus facilement. Est-ce que tu as des haters ? Un peu débiles qui te déversent toute l'arène parce qu'ils n'ont pas où la déverser. Ah, c'est vrai ? Oui. Mais même par rapport à ces sujets-là, il y en a qui t'ont dit non, c'est pas vrai, j'en sais rien. Bah, qui m'ont dit d'arrêter de me plaindre que j'étais une grosse conne, enfin, des trucs idiots comme ça. Et quand tu parlais de racisme, qu'est-ce que tu disais ? Tu le ressens toujours, ça ? Tu sens toujours que c'est plus difficile ? Alors, aujourd'hui, je ne sais pas. Je dois avouer que, vu que je ne fais plus autant de casting qu'avant. Je n'ai pas ce rapport où, avant, je m'exposais à l'inconnu et à un étranger à chaque fois et que, du coup, je me faisais souvent juger de par mon ethnie. Mais, en tout cas, avant, oui, beaucoup. Et je sais qu'il y a encore beaucoup de gens puisque j'ai créé un groupe avec des mannequins arabes et beaucoup de gens, encore, me parlent de discrimination qu'ils vivent. Donc, je me dis que ça existe encore. Pourquoi tu fais moins de casting qu'avant ? Parce qu'en fait, depuis le Covid, on a beaucoup moins de casting et à partir du moment où tu as rencontré en majorité les directeurs de casting, ils t'ont en tête et c'est des direct bookings. Ah oui ? En fait, ils t'ont identifié et ils ne te font plus venir juste pour te rencontrer. Ils t'ont déjà vu. Oui, ils vont faire venir vraiment si tu dois essayer quelque chose, des vêtements et tout, mais sinon, non. Et il y a un autre sujet aussi, c'est la solitude dans le métier de mannequin. C'est un vrai truc que tu ressens ? En fait, quand tu voyages, quand tu fais des on-stay dans d'autres villes, le truc, c'est que dans les maisons de mannequins, en tout cas, si tu restes dans les maisons de mannequins comme j'ai fait au début de ma carrière, c'est que les filles tournent. Donc il y en a une qui est là pendant un mois. Après, elle part. Donc même si c'est devenue ta super copine, elle retourne au Brésil ou en Afrique du Sud, tu as quasi zéro chance de la revoir. Après, pareil, ça tourne tout le temps. Donc au final, tu t'attaches et tu pars et tu repars dans un autre pays. Tu refais la même chose. En fait, tu n'as jamais d'amis à long terme au même endroit ? Ouais. Après, ça dépend si tu décides de t'installer quelque part, c'est autre chose. Mais au début, tu es obligé un peu de bouger, donc tester les marchés et c'est un peu dur. Est-ce que tu as une vie sentimentale à côté qui est entre guillemets normale quand tu es mannequin ? Est-ce que tu peux avoir un mec à long terme ou c'est compliqué ? Ça dépend de ce que tu décides de faire dans ta carrière. Si tu pars en Australie trois mois et qu'après tu vas aux Etats-Unis, je pense que c'est compliqué, oui. Mais si tu décides de faire des cours on-stay comme moi je fais parfois, je vais en Allemagne pendant un mois... C'est des routines, je ne sais pas quoi ? En gros, les on-stay, c'est genre quand une agence te demande de venir dans le pays pour rester quelques semaines ou peut-être un mois pour rencontrer plein de clients et faire des casings. Ok, ok. Et donc du coup, moi parfois j'y vais, je suis allée en Allemagne en septembre, je suis restée un mois, je vais aller en Italie mais je vais faire deux, trois semaines. En fait c'est facile quand tu fais des cours séjours comme ça à l'étranger. Mais parfois aussi tu peux décider d'aller en Australie et de rester trois mois. Là je pense que c'est un peu compliqué si tu enchaînes les on-stay très loin et longtemps d'avoir une vie sentimentale. C'est difficile quoi. Ouais, je pense que c'est un peu dur. Je vais te montrer les photos. Les mannequins font souvent la gueule. Est-ce que c'est pour faire un peu plus... C'est vrai ? C'est des visages hyper durs et tout. Est-ce que c'est une demande des directeurs de casting, etc. ? Oui. C'est ce qui est assez faux. En fait, tu dois avoir un regard un peu presque un peu nonchalant mais en même temps cool. un peu vide. Un peu rien à foutre. Non mais pas d'émotion. Pas d'émotion. C'est dans ce sens-là que je dis vide. Il se passe rien dans ton visage pour ne pas montrer d'émotion. Ouais, c'est ce qui est un peu à la mode en ce moment. C'est bizarre. C'est particulier, je suis d'accord. C'est particulier et on s'est rendu compte qu'on avait du mal à distinguer une personne en garde à vue ou une personne en train de défiler à la fâche à l'ouïque. Du coup, on s'amusait à prendre des visages. On a mis toujours le même fond derrière. Il faut que tu devines si c'est des mannequins. Il y a des très belles personnes qui sont en garde à vue. Il y a des beaux mecs, il y a des belles meubles. Donc, c'est très difficile qu'il va y avoir de différencier. Je vais te montrer et tu me dis à chaque fois. On commence par un exemple qui est très facile qui a beaucoup tourné. Est-ce que c'est un prisonnier ou est-ce que c'est un mannequin ? C'est les deux du coup maintenant. Il était prisonnier à ce moment-là. Donc lui, pour ceux qui ne l'avaient jamais vu, c'était un prisonnier qui est devenu mannequin parce qu'il était très beau gosse. Est-ce que c'est un mannequin ou est-ce que c'est une garde à vue ? C'est un mannequin. Tu n'es pas sûre ? Non, je ne suis pas sûre. Elle n'a pas l'air contente. En tout cas, elle a l'air d'avoir fait quelque chose de très grave aux Etats-Unis où il y a un truc. Et bien non, c'est effectivement... Tu vois, ça ne respire pas la joie, on est d'accord ? Oui, ça ne respire pas du tout la joie. Attention, suivant. Est-ce que c'est garde à vue ou est-ce que c'est Fashion Week ? Il y en a qui sont vraiment pièges, c'est très très difficile. Je pense prisonnier. Prisonnier ? Eh oui, c'est une bonne réponse. Il y a la deuxième photo, c'est prisonnier. Suivant. Est-ce que c'est prisonnier ou est-ce que c'est mannequin ? Mannequin. Pourquoi ? Parce que les filles très claires avec les sourcils clairs et les cheveux aussi très clairs, c'est très à la mode. Donc je pense que c'est une mannequin. Après, il y en a peut-être des comme ça en garde à vue aussi, mais effectivement... Elle est coiffée aussi. C'est ce que j'allais te dire. Elle est très très bien coiffée, mais elle a une larme et tout, tu vois, regarde, elle est en train de pleurer. On pourrait... Ah non, c'est... Ah oui, elle est en train de pleurer. C'est vraiment une larme. Oui, c'est vraiment une larme. Garde à vue ou mannequin ? Garde à vue. Pourquoi ? Parce que la couleur de cheveux rouge, c'est pas très à la mode, donc je me dis que... Putain, c'est bien, t'as l'œil. C'est effectivement une garde à vue. Il y a des très jolies filles en garde à vue. Mais elle est très belle, elle est très très belle. Suivant, garde à vue ou fashion week ? Garde à vue. Eh non, fashion week. Non. Si, si, si. Ah lui, je suis choquée. T'as vu, c'est dingue. Ah ouais, improbable. Tu t'es trompée sur un quand même, attention, suivant. Garde à vue ou fashion week ? Il est pas facile. Franchement, c'est de plus en plus dur. Garde à vue ? Ouais, c'est une bonne réponse, garde à vue. Garde à vue ou fashion week ? Fashion week. Là, c'est fashion week ou tueur en série ? Genre, il y a un moment donné. Mais après, fashion week, genre, ça peut être une invitée de défilé. C'est vrai qu'on peut se poser la question. C'est le make-up, en fait. Non, non, c'est le make-up. Évidemment, le make-up fait peur. Tu peux voir de plus près, c'est le piercing, c'est particulier ? C'est peut-être Garde à vue, en fait. Garde à vue ? Eh ben non, fashion week. Oh, fais chier. Mais oui, franchement, c'est quand même pas facile. C'est pas facile. Surtout, elle, elle a beaucoup de piercing, vraiment partout. Ouais, c'est des visages très particuliers. Est-ce que c'est Garde à vue ou fashion week ? Fashion week. Ah ouais, pourquoi ? Les lentilles. T'as beaucoup de, sur les shoots maintenant, t'as beaucoup de gens qui mettent des lentilles. Et d'ailleurs, si t'as pas vu un de mes shoots que j'ai mis il n'y a pas très longtemps, j'avais une lentille qui rendait mon oeil presque tout noir, sans pupille. Ah ouais, comme ça là ? Alors pas totalement noire, j'avais le côté blanc, mais genre toute ma, tout mon oeil était noir, sans pupille. Ah waouh, ça fait peur. Et bien effectivement, c'est fashion week aussi. Ouais, un petit dernier fashion week ou garde à vue ? Elle est très belle. J'irais fashion week. C'est une garde à vue. Ah ! Il y a des très jolies femmes en garde à vue, des très jolis hommes. Elle est trop sublime. Elle est très belle. Très très belle. Très beau visage. Et bien voilà. Merci en tout cas d'avoir répondu à ça. Avec plaisir. Et attends, on parlait tout à l'heure du sujet du poids pour les mannequins. On t'a déjà mis la pression sur le poids ? Est-ce que c'est un vrai sujet ? On te dit, il faut que tu fasses moins de X poids comme en boxe, tu vois ? Ouais, alors c'est pas vraiment le poids, c'est tes mensurations. C'est très bizarre. Et alors pourtant, j'ai des mensurations qui sont très très fines. Mais si t'as des gens qui sont un peu extrêmes dans ton agence, tu peux te prendre des réflexions. On t'a déjà dit, tiens, on t'a mesuré, tiens, t'as pris, faut que tu perdes vite ? Bizarrement, oui. Genre, je fais du 32 en taille. Donc pour te dire, c'est vraiment la plus petite taille que tu puisses faire en vêtements. 32 ? Je ne savais même pas que c'était possible. Ça n'existe pas partout. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ça n'existe même pas partout. Et donc en fait, j'avais pris 2 ou 1 cm de tour de taille. Et la meuf m'a dit, ouais, mais t'es pas du tout proportionnelle. Je lui ai dit, mais j'essaie juste de faire une taille un peu plus grande pour que ce soit plus simple sur les fittings et tout. Elle m'a dit, non, tu repères tes 2 cm. C'est vrai ? C'est tellement excessif. Je peux comprendre qu'en pour certaines marques, t'as besoin d'avoir certaines mensurations. Mais là, c'était juste pour me faire une remarque. Il y a des techniques pour perdre du poids vite ? T'as des techniques qui sont très mauvaises, donc il ne faut pas du tout les refaire. Mais t'as beaucoup de filles que j'avais rencontrées quand j'étais dans les Model House qui font un régime qui s'appelle le pomme coca. Ils boivent du coca et ils boivent la pomme. C'est pas hyper connu pour maigrir le coca. Non, mais en fait, le coca, c'est pour l'énergie parce qu'il y a du sucre et la pomme, c'est pour te remplir le ventre. Voilà. C'est juste très con. Ils se font juste pomme coca tout le temps ? Et tu maigris très vite ? De ce qu'elles disent, oui. Alors, ça n'a pas été prouvé parce que je n'ai jamais vu de résultat, mais j'ai entendu les filles faire ça. Bon, c'est un truc à ne pas faire. On précise, c'est des trucs qu'elles ont entendus mais des trucs à ne pas refaire. Est-ce que tu t'es déjà fait vomir ou est-ce qu'il y a des filles qui se font vomir ? Ça, c'est dans les rumeurs aussi qu'on regarde sur Internet, sur le milieu de la mode. Ça, c'est réel ? Oui, c'est réel. Il y a beaucoup de filles qui font de l'anorexie, de la boulimie. À force d'avoir des remarques sur ton corps, tu as une déformation de la réalité et parce que les gens te font croire que tu es grosse si tu fais du 34, tu penses que tu es grosse et que tu veux te faire maigrir et là, tu arrives à un état d'anorexie extrême. Mais j'ai rencontré des filles qui, malheureusement, sont passées par ça. Par ça. Il y a carrément des drogues, j'ai lu sur Internet, il y a des drogues qui couper la faim, ça s'appelle l'adérole. Ça, tu connais ? Alors, l'adérole, c'est un médicament qui est utilisé pour les hyperactifs, pour pouvoir se concentrer et en fait, ça te coupe aussi la faim. Donc, ça est complètement dérivé et les gens le prennent pour se couper la faim. Waouh ! Ça, tu l'as déjà vu ? Enfin, tu as déjà entendu, vu, etc. Oui, j'avais une copine qui prenait ça et vu que ça ne se vend pas en France, elle le faisait livrer des États-Unis. Est-ce qu'il y a beaucoup de drogues ? L'autre drogue, je ne sais pas, de la coke, etc. C'est un vrai truc qu'il y a dans le milieu de la mode ? En fait, tu as deux côtés aussi de la mode. Tu as les gens qui sortent beaucoup et ceux qui ne sortent pas parce que tu as quand même des gens qui ne sortent pas aussi. Et dans le monde des gens qui sortent beaucoup, tu as aussi de la drogue. Et parfois, un peu dans l'excès. Parce que nous, on dit tout le temps à chaque fois dans le show business, etc., la télé, les trucs et tout, il y a beaucoup de drogue. Moi, je n'ai jamais vu de cocaïne de ma vie. Ok. Jamais de ta vie. Je n'ai jamais... Alors, j'en ai vu 514 kilos pour un reportage qu'on a fait pour la douane où je suis allé filmer une saisie de coke. C'est vrai. D'ailleurs, abonnez-vous à Légende. D'ailleurs, abonnez-vous à Légende, effectivement. Non, mais en fait, le truc, c'est de... J'ai filmé une saisie de coke à la douane, mais je n'ai jamais vu de poudre de ma vie. Alors, la coke, pour le coup, c'est un peu plus pour les filles qui veulent se redonner un côté, extrême confiance en soi. Elles se sentent stars, donc elles le font souvent pour ça. Mais c'est donc un manque de confiance en soi qui vient combler, du coup, être comblé avec la coke. Je vais te demander les 10 rumeurs qu'il y a sur Internet, sur la mode. Tu me dis si c'est vrai ou faux. D'accord ? Allez. La taille minimum pour être mannequin en France, c'est 1m72. Non, pas de règle maintenant. À partir... En fait, depuis ces dernières années, aujourd'hui, quand tu fais certains types de mannequins, donc pas forcément les défilés, mais sur les campagnes, etc., en fait, on ne voit qu'une partie de ton visage et une partie peut-être de ton corps, ton buste, donc ta taille n'a vraiment aucune importance. Les marques trichent parfois sur l'âge des mannequins et font croire qu'elles sont majeures. Je ne pense pas. C'est contrôlé quand même ? Oui. Les mannequins sont appelés cintres humains car ils doivent mettre en valeur des vêtements sans attirer l'attention sur eux. Je n'ai jamais entendu ça, mais... Donc, je ne pense pas. Après, tu as des dérives partout. Il y a de la cocaïne à disposition dans les vestiaires de certains défilés. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais tu vois, c'est marrant. Tu vois, les commentaires parfois, on a pris vraiment les gens qui commentent. Oui. Les commentaires, c'est parfois aussi beaucoup de complotisme quelque part. Complètement. Tu sais, où tu imagines un milieu qui n'est pas du tout le cas. Un bon mannequin est un mannequin qui ne sourit pas, mais ça, tu m'as confirmé que c'était une demande en ce moment. Oui. Alors, c'est une demande, mais il faut savoir sourire si jamais on te la demande. Donc, il faut savoir faire les deux. Oui, c'est ça. Mais c'est plus à faire tendance que parfois, les marques aussi jouent de la vie de couple de la personne pour créer une sorte de storytelling. Donc, ça me m'étonnerait que ce soit une interdiction. Si une mannequin tombe pendant un défilé, elle est très souvent virée de la marque. C'est possible. Ah, c'est vrai ? C'est possible. Bah, ouais, malheureusement, une fille qui tombe sur un défilé, c'est un peu chaotique pour le défilé parce que c'est un peu un bad buzz. Donc, c'est possible que les marques ne la reprennent plus après. Elle ne reprenne plus après avec elle. Pas avec cette marque-là. Ça, ça te stresse quand tu défiles ? Tu dis, il ne faut pas que je tombe, il ne faut pas que je tombe ? Je ne fais pas de défilé donc, pour l'instant, je n'ai jamais eu ce problème. Certains mannequins tombent dans l'alcoolisme à cause du stress et de la solitude de ce métier. Ça peut être possible, parce que vu qu'elles tombent dans les drogues, elles peuvent tomber dans les drogues aussi. Et tous les mannequins se font un peu lifter très légèrement pour avoir une peau parfaite. Je ne suis pas sûre, non. C'est marrant, il y a tellement de rumeurs sur la mode, c'est fou. Avant de faire ça, je parle à la petite fille, pas celle d'aujourd'hui. Est-ce que si tu te revoyais, tu te dirais, tiens, je change de métier ou tu aimes ce que tu fais ? Quand tu es petite, je pense que tu ne vois pas la difficulté d'un métier, surtout un métier qui est autant embelli avec les paillettes, etc. Mais en fait, ce n'est pas un métier qui est facile, surtout quand tu commences. C'est un métier qui est très dur. Il faut avoir bien confiance en toi pour ne pas te faire te casser le moral dès que quelqu'un te fait une remarque. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir avant d'aller dans ce métier et connaître les possibilités de conséquences quand tu rentres dedans et qu'en fait, on te juge sur ton physique. Donc, il faut être prêt à apprendre des remarques. Oui, c'est ça. Sur l'ego, ça ne va pas être facile. Oui, il ne faut pas avoir trop d'ego. Il faut avoir confiance en soi. Il ne faut pas être très sensible et il faut être patient aussi. Il faut être patient. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant ? Ça fait sept ans. Ah oui. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant après ? Ça serait quoi la suite pour toi ? Je fais pas mal d'acting aussi en ce moment. Donc, j'ai passé des gros castings. J'attends les réponses. Et j'écris une série documentaire. Sur le milieu de la mode ? Non. Sur plein d'autres milieux, justement. Ça va être une sorte de magazine itinérant sur des sujets sociaux. OK. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venue. Merci à toi. C'est un vrai plaisir de t'avoir. Merci d'avoir raconté un peu l'intérieur de ce métier. Si vous avez des métiers qui vous intéressent et que vous voulez qu'on aborde dans l'émission, n'hésitez pas à nous le mettre. Pareil, en commentaire sur YouTube. Merci de vous abonner. Abonnez-vous aussi sur Instagram. On y est. Légende L-E-G-E-N-D. Et on se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501